Hop ! Ah c'est trop cool ! Eh ! Wouhou ! Oh ! Pardon ! Eh ! Il y a KevKevKou qui passe en même temps. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h ! J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour une nouvelle vidéo sur Buddycraft. Et je suis très excité les amis, comme promis. Vous me l'avez donc... Vous avez dit oui, fais-le ! Donc on va le faire. Je vais vous montrer les constructions des autres acolytes. Alors les amis, regardez le petit skin encore une fois. Eh c'est bon, la folie de Squid Game, ça va passer, ça va passer. Mais bon, je me suis amusé à faire le skin des gars qui jouent. Et là, je me suis amusé à faire le skin des gars qui font jouer. Voilà, donc ceux qui ont la règle de Squid Game, big up ! Là les amis, on est chez KevKevKou. Pourquoi ? Bah vous savez que ma base est à côté. A la fin de la vidéo, je vous montre ma base, elle a évolué. Je suis trop content. Et pourquoi aussi ? Bah tout simplement parce que ce portail nous permet de retourner au spawn, là où il y a la majorité des constructions que je vais vous montrer. Mais avant toute chose, avant toute chose, je voulais vous montrer cette nouvelle maison qui vient d'apparaître chez KevKevKou. Il s'agit de Didge24 qui est déjà mort 4 fois ! Eh bah alors frérot ! Eh ! Donc voilà, petite maison plutôt sympa. Enfin, je dis ça mais je n'y suis pas encore allé. Donc je découvre en direct. Très bien. Ouh, c'est original ça. C'est original. Eh ! Et le biome High Spikes. Ça fait très plaisir, là, de voir ces belles constructions. Et vous voyez chez KevKevKou comment ça évolue. Et c'est pareil, hein ! Enfin, vous verrez à la fin de la vidéo, je fais un petit peu durer le suspense, mais ma base, qui était secrète et qui ne l'est plus maintenant, si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez ma précédente vidéo sur Buddycraft et vous verrez d'ailleurs la différence. Mais c'est juste incroyable. Bon, je vais aller dans le Nether pour aller au spawn. Peut-être qu'il va en profiter KevKevKou, puisque c'est le seul qui est connecté sur le serveur, là. Il va peut-être dormir pour passer la nuit. Ce serait juste parfait. Allez, donc là, le petit trajet chiant qui n'est toujours pas fait. Là, ce serait vraiment stylé s'il y avait de la glace qu'on puisse faire avec des bateaux. Ce serait vraiment trop cool. Moi, je n'ai même pas de Silk Touch. J'aimerais bien le faire, mais je n'ai même pas de Silk Touch. Et puis comme je ne sais pas comment KevKevKou veut faire. C'est vrai qu'on ne va plus trop au spawn aussi. Surtout depuis que je me suis bien installé. Mais là, du coup, j'en profite. Pourquoi je vais au spawn ? Parce qu'en fait, j'aimerais faire un petit aller-retour et récupérer quelques ressources que j'avais. Oh ! Ah ! Attends, non, stop ! Je n'ai pas de stuff ! Je n'ai pas de stuff ! Je n'ai pas de stuff, frérot. Bon, remarque, si je meurs, ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas prévu de mourir. Ok. Là, au moins, il ne passe pas. Je n'ai quand même pas envie de mourir. En vrai, j'ai un peu la flemme, là. Je ne peux pas vous mentir. Allez, ça dégage. Ah non, c'est un peu problématique, les gars. Là, ce n'est pas du tout safe. Ce n'est pas du tout safe. Donc là, ils ont fait un chemin en quoi... Oh, c'est génial ! Là-bas, c'est pour aller au Stronghold. Enfin, pour aller au Stronghold. Un des portails du Stronghold. Parce qu'en réalité, à côté de chez moi, et de chez KevKevco, on en a un aussi. KevCouille. Ouais. Donc, on va aller au spawn pour vous montrer. Après, on ira chez Dragon Alpha et Lydid. Mais je pense qu'ils n'ont pas fait grand-chose en vrai. Je ne sais pas. Ça fait un petit moment. Et il n'a pas passé la nuit, le Bojo. Le Bojo. Le BG. On va passer la nuit. Je vais lui demander. Il a intérêt à dire oui. Hop, de retour au spawn. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Il y avait une citrouille ici. Il y avait une citrouille géante et elle n'y est même plus. Ok. Trop bizarre. Trop bizarre, trop bizarre. Est-ce qu'il y a un lit, là ? Il n'y a pas de lit. Ah oui ! Ils ont mis l'œuf de dragon ici. Voilà. Comme ça, si jamais on veut refaire le dragon, c'est plutôt simple. Bon, on va retourner à mon ancienne base. Ma première base. Et puis, on va passer la nuit un peu dodo STP. Donc, voilà pour les souvenirs. Je suis content d'être parti d'ici, en réalité. Parce que, vous voyez. Merci. Parce que, je suis content de ma maison, en vrai, là. Mais le toit, je n'aime pas. Je n'aime pas la matière du toit. Il n'y a rien qui... Je ne sais pas. Ça ne me plaît plus. On traînait trop, là. Vite, vite, vite. Il faut dormir. Mais sinon, à l'intérieur de la base, j'étais trop content. Hop. Oh, c'est sympa. Non, c'est moi qui ai fait ça, je crois. Les panneaux sur le lit. Enfin, c'était pour m'aider pour ma base principale. Ok. Qu'est-ce que je peux ramener ? Déjà, je vais prendre un lit sur moi. Comme ça, ça se sera fait. Je vais récupérer quelques petits trucs dans les coffres. Là, tous les minerais, j'ai récupéré. La redstone, je n'ai pas besoin. Le bois, je n'ai pas besoin. J'en ai assez à la maison. Je n'ai pas de bambou, je crois, à la maison. Voilà. Donc, si jamais je prends. On va prendre les torches parce qu'on est un petit peu le trident. Pourquoi je l'ai laissé ici ? La canne à pêche, on s'en fiche. Tac, 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 tac. Ça, on prend. Mais pourquoi j'ai laissé ça ? Non, le chorus, on s'en fout. Mais la carapace de shulker, il faut que je garde ça sur moi, ça. Ok. Les enderpearls, on n'en a pas besoin parce qu'on a une machine dans l'end. Voilà. Je vérifie. Je vais prendre les graines de pastèque parce que je n'en ai pas. Mais on s'en fout. Je ne vais pas faire de plantation de pastèque, très sincèrement. Je vais prendre quelques graines. Là, je n'ai besoin de rien. Besoin de rien. Besoin de rien. Envie de toi. Voilà. Et ici, on a quoi ? On n'a rien. Défait d'artifice. Bien sûr qu'il me faut défait d'artifice. Ok, donc là, c'est bon. Ça fait plaisir. J'ai récupéré tout ce que je voulais récupérer. Souvenez-vous, là. Regardez, je m'étais fait une petite plage qui, finalement, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Je ne sais pas si dans la dernière vidéo, c'était déjà comme ça. Mais là, cette grosse construction de Aurélien, il avait... Oh putain, il a fait une forteresse carrément. Il a fait des murailles et tout pour ne pas passer. Oh, tu es chiant. C'est stylé. Il avait fait tout ça en orange, en mode Halloween. Ah non, c'était là. Mais qu'est-ce qu'il a foutu ? Aïe ! Mais c'est qu'il a mis des pièges, en plus. Hop. Ça, c'est ultra stylé. Donc, tout ça, c'est chez Aurélien. Il a fait une petite serre et tout. C'est vachement sympa. Oh, il faut que je récupère des patates. Des patates parce que je les ai toutes cuites. Voilà, pour que je puisse faire des plantations chez moi. Vous verrez à la fin de la vidéo, les gars. Je suis trop content de ma base. Donc, tout ça, c'est chez Aurélien. Ça a pas mal bougé. Souvenez-vous, au tout début, les précédentes vidéos que je vous ai faites. Ici, il n'y avait absolument rien. Là, il n'y a plus rien du tout. Alors, il s'amuse. Il s'amuse à tout refaire. Il construit. Il déconstruit. Mais là, il y avait tout un hôtel. Mais on est où, là ? Mais pas du tout. Attendez, là, il y avait une montagne. On est déjà chez Firestorm. What ? Je suis perdu. Ah oui, je ne sais pas si je vous avais montré. Mais ici, je voulais faire une deuxième base. Et donc, j'ai abandonné. Et donc, j'ai fait ma base là où vous savez où c'est. Voilà. Mais il s'est passé quoi, là ? Parce que là, je vous explique. Mais Halloween, ce n'est même pas encore passé. Il avait fait un cimetière et tout en mode Halloween horreur. Et il a tout enlevé. Et il a tout refait. Alors là, je découvre en direct. Ce n'était même pas prévu. Ok. Il a fait... Mais il a fait un village ? Ah oui, il a fait un village, en fait. Il est en train de faire un village. Il a compris qu'il était tout seul ici. Du coup, là, il se fait plaisir, je crois. Il a bien raison. Ah oui. Ah oui, toutes les citrouilles, elles sont... Ah, je suis mort. Ah ouais. Non, mais attends, le frérot, il s'est gavé. Là, il va faire une... Non, en fait, il va faire un village à lui tout seul. Il va faire un village à lui tout seul. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Ça me rappelle trop l'époque Minecraft vraiment à l'ancienne, quoi. Waouh, waouh, waouh. Et là, on a déjà la maison d'Adrien. Ah ouais, ça a changé. Mais attends, mais ça n'avait rien à voir. Par contre, j'en ai vraiment marre de tes baies, là. C'est... Eh, franchement, les baies, c'est le pire truc qui existe sur Minecraft. Ça ne sert à rien. Le petit ponton. Oh là là, mais c'est ultra... Oh ! Qu'est-ce qu'il est... Mais c'est génial. Et là, on est chez Adrien. Ça a changé aussi, là. Mamma mia ! Et vous vous souvenez, c'était un château fort avant, ici. Et il y avait... On pouvait passer sous l'eau et tout. Ah, bah, c'était là. Non, là, c'est un pont. What ? Je suis perdu. Je suis perdu. Franchement, regardez de nouveau une des précédentes vidéos. Adrien. Bon, Adrien, je pense que ça n'a pas bougé depuis l'autre fois. Les chaises pour Anaïs. Très bien. Ça n'a pas bougé depuis l'autre fois. C'est toujours aussi sympa. Ok, je vais vous montrer. Attendez, My Godness. Donc, le créateur de Grand Utopia sur Euro Truck Simulator 2, les gars. Regardez, sa base a beaucoup changé. Il y a beaucoup moins de cobble. Et c'est plutôt sympa. J'ai parlé trop vite parce que je n'avais pas vu que c'était comme ça. Mais c'est magnifique ! Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de tout se faire ? Mais c'est génial ! Regardez-moi ça. Ils se sont gavés. Parce qu'il faut savoir qu'il m'avait dit, My Godness, qu'il n'a pas trop l'habitude de la survie. Et qu'il est chaud en construction, on va dire. Mais en créatif. Eh bien, pour un mec qui n'a pas l'habitude de la survie... C'est plutôt stylé quand même ! Ah ouais ! Beaucoup de cobble. Mais ça me plaît. En vrai, ça me plaît. Et c'est super sympa. Oh, waouh ! Ah ouais ! La petite cheminée. Vous croyez que je peux mettre le feu ? Tain, c'est super sympa ! Ah ouais, 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 ouais. Je valide à 100%. Ah, il a mis du sable en attendant. Ou alors, non, c'est peut-être... Ah non, je pense que c'est même pas en attendant. En vrai, ça rend super bien, le sable. Dans ma tête, c'est un peu... Je bug en voyant ça, mais c'est ultra stylé. Ça rend super bien. Ah ouais ! Et vous savez ce qui me flingue ? Je me suis juste remémoré. En fait... Mais du coup, j'avais pas fait de live ou de vidéo de lancement, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer un truc. Waouh ! Heureusement que j'ai réussi le petit MLG quand même. J'ai foutu de l'eau un peu partout. En fait, vous savez que quand on a commencé l'aventure, il n'y avait rien, c'est normal. Il n'y avait aucune construction. On a généré la map aléatoirement. Et on a commencé tous ensemble. J1, quoi, tu vois. Et il y avait juste KefKefCo qui était en live. Moi, je n'étais même pas en live. J'étais là juste pour m'amuser. Vous savez qu'on a lancé ce serveur pour le kiff. Et chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Et en fait, pour la nostalgie, je me suis remémoré, c'est vrai. Ici, là. Ça va être là, je crois. Et c'est vrai qu'on pourrait s'installer là, même. Il y a normalement un gros trou, là, voilà. Eh ben, c'est ici, les gars. Bon, là, pour la petite anecdote, tout le monde s'en fout. Mais c'est ici que j'ai fait mes premières... Mes premiers minages. Il y a encore du charbon. Mais c'est ici que j'ai fait mes premiers minages. Voilà. Donc, j'ai miné ici, juste à côté du spawn. Et en fait, ça me rend fou. Parce que l'autre fois, je me promenais et je suis passé devant ce trou. Et j'ai fait, oh, waouh, on dirait trop le trou au tout début. Et j'ai fait, bah ouais, mais c'est le trou du tout début, en fait. Et vous avez trouvé ça con ? Mais du coup, moi, c'est... Je suis quelqu'un, j'adore voir les évolutions. Et ça me fait toujours quelque chose. Mais j'adore voir les évolutions. Attendez, laissez-moi vérifier un truc, ok. J'adore voir les évolutions, genre avant... Genre, tu vois, le monde, on ne l'a même pas touché, quoi. Juste là où on a construit, on a terraformé nos machins. Mais on n'a pas touché le reste. Et du coup, le reste n'a pas bougé. Mais tout ce qu'il y a autour a changé. On va aller voir. Donc là, en fait, on fait un tour. C'est normal. On est en train de repasser devant chez My Godnest. On est en train de faire un tour. Je réfléchis à comment faire. Mais on va passer devant chez Anaïs pour voir un petit peu comment elle a... Si elle a changé ou si elle a évolué des trucs. Et après, on prendra le portail du Nether de nouveau. Et on ira chez Dragon Alpha et chez Lydid. Voilà, je vous ferai une coupure de toute façon parce que c'est un petit peu long. Mais par contre, là, il faut qu'on retrouve chez Anaïs. C'est un peu chiant, toutes ces montagnes. Oh, il faut que je vous montre aussi chez... Ah oui, il faut que je vous montre aussi. Il faut que je retrouve chez Yoplait. C'est magnifique. C'est lui qui m'a inspiré, d'ailleurs. Enfin, qui m'a inspiré. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire ma base actuelle. Voilà, là, on est chez Anaïs. Il faut que je vous montre après. Il faut que je vous montre après. Oh, elle a fait une plantation de citrouille. Elle, elle prépare à pranker pour Halloween. Elle, elle prépare pour pranker. Ça, c'est... Je vous le dis d'avance. Très bien, très bien, très bien. Bon, ça n'a pas bougé, du coup. Ça n'a pas bougé. J'avais fait un cadeau à Anaïs, d'ailleurs. J'avais fait un cadeau. Pas de souci pour les lanternes champi. Jolie maison, d'ailleurs. Ah, c'est Aurélien. Mais ils sont où, ces coffres ? Ils sont pas, c'est où, ces coffres, là ? Ils sont là, je crois. Ah, elle a déjà tout utilisé, je pense. Bon, bref. J'avais fait don de diamant. Hop, je lui prends ses bateaux. Et nous, on va reprendre le portail du Nether. Allez ! Là, 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 là. Et les amis, sur cette musique totalement nostalgique de l'époque de Minecraft, représente... N'oubliez pas, OMG serve, les gars. Mais vraiment... Alors, hop. Je le dis à chaque vidéo, forcément, puisque c'est grâce à eux qu'on est sur le serveur. Donc, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Très important. Je vous réexplique juste le lien en description. Si vous cliquez dessus et que vous commandez un serveur, ils vont voir, du coup, que c'est grâce à Buddycraft, grâce à la chaîne M.Kolo, que vous avez découvert ou utilisé, en tout cas, OMG serve. Et du coup, ça fait des bons points. Et tout le monde est content. Et nous, on continue cette aventure. Et donc, ça fait plaisir. Donc, voilà. N'hésitez pas. Et puis, il y a un code promo aussi qui est appliqué. Donc, ça, c'est Kevcouille, Dragon Alpha, Yoplait, Elidid. Voilà, c'est ça. Bah... Oh, elle a mis de la glace ! Ah, bah, il n'y a pas besoin de faire de coupure, alors. Donc, là, on va aller chez Dragon Alpha, juste pour voir un petit peu les évolutions. Et puis, après, on ira chez Elidid et Yoplait. Et, à la fin, on ira de nouveau chez moi. Et j'ai très hâte de vous montrer. Voyons voir. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par ici ? Voyons voir. Ah, elle a mis une encre de respawn, là. A ne pas cliquer dessus dans le monde normal, bien évidemment. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a tout qui a changé. Attendez, pourquoi... Pourquoi je bug ? Ah ouais, non, mais attendez, il se passe un truc de ouf, là. Mais elle a fait quoi ? Elle a fait un truc, Dragon Alpha, mais... Alors déjà, elle a tout terraformé ici. Voilà, c'est nouveau fluide. Elle a fait un truc, là-bas. Elle a fait un truc qui fait bugger. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais... Là, il y avait une grande montagne. Là où je suis, actuellement, c'était de la montagne. Elle a tout terraformé. What the fuck ? Mais vous vous souvenez de comment c'était ? Le portail, il était dans de la montagne. Non, mais là, ça bug. C'est à cause des animaux. Wow. Non, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre que ce soit à cause des animaux que ça bug comme ça. Attendez, on retourne ici. Ah oui, c'est les animaux qui font bugger. Ah ouais. C'est ça. Donc là, c'est sa maison qui... Ah, parce qu'avant, ces animaux, ils étaient là. Oh là là, sa salle des coffres. Oh ! Mais comment vous faites pour vous en sortir avec des salles des coffres comme ça, sans déconner ? Moi, je n'arrive pas. C'est impossible. Bon, on va vite se barrer d'ici. Ça bug beaucoup trop chez elle. Je ne sais pas comment elle fait. Oh, what the fuck ? Bon, là, ça n'a pas changé l'intérieur. Mais il y a tout qui a changé. Par contre, du coup, sur le plan extérieur, c'est phénoménal. Là, elle avait un aquarium. Un aquarium qui n'est plus RIP. Très bien, très bien, très bien. Ok, et là, ça n'a pas changé son écurie. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans la précédente vidéo, mais... En tout cas, là, elle a une petite écurie plutôt sympa. Et là, ça doit être un accès aux grottes. Attends. Ah, j'ai bien fait d'y aller. Ah ! C'est son jardin ! Putain ! D'accord. Ok, c'est super sympa. Je vais récupérer. Ça ne dérangera personne. Ah non, ça, c'est les patates. J'aimerais bien récupérer. Voilà, des carottes. Pour mes plantations chez moi. Voilà, moi, je vole un peu chez les autres. Mais les melons et citrouille, je m'en fous. Ok ! Bah, du coup, on va reprendre le nether. Putain, mais n'empêche, là, les mobs, comment ils font bugger mon jeu ? Je n'ai jamais vu ça. Ça ne m'a jamais fait ça. Regardez-moi ça. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte de la densité de population qu'il y a. Ah ouais, non, regardez les poules. C'est les poules. C'est les poules au fond qui font bugger. C'est même pas... Ah, c'est sûr. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Bon, allez. On prend le nether et direction. On va commencer par... Par Yoplait. Vous savez quoi ? On va commencer par Yoplait. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Et en fait, c'est ça ce qui m'a inspiré. Pour vous expliquer ma base secrète, je vous en ai déjà parlé. Je vous l'ai montré. Donc, ma petite base qui n'est plus secrète, du coup. Maintenant, elle n'est plus secrète. Donc, je prends un petit peu plus d'espace. Et vous allez voir, je suis en train de me faire quelque chose d'assez sympa. Mais à la base, c'était une base secrète, tant que KevKevko ne m'a pas trouvé. Mais du coup, il m'a trouvé. R.I.P. Et du coup, ce qui m'a inspiré, en fait, c'est ce qu'a fait Yoplait, que vous allez voir dans quelques instants. Et en plus, c'est ultra stylé, mais c'est magnifique. Je n'ai pas son niveau, mais c'est ce qui m'a inspiré. Je me suis dit, waouh, je veux faire pareil. Je veux me mettre dans une grotte et voilà. Alors, regardez déjà comment c'est super sympa, le hub, comme on peut appeler. Donc, c'est là-bas qu'il est Yoplait. Il est un petit peu loin de tout. Firestorm, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous montrer où c'est qu'il est, parce que ce n'est pas encore clair. Ce n'est pas encore clair. Lui-même, il n'est pas encore clair. Il ne sait pas. Il va peut-être s'installer pas loin de chez moi, peut-être ou peut-être pas. Donc, on ne sait pas encore trop comment ça se passe, mais il change aussi d'emplacement, un peu comme moi. Alors, regardez. Là, on est chez Yoplait. Alors, vous vous dites, mais il faut aller où ? C'est un peu bizarre. Eh bien, en fait, on va aller là-bas, il me semble. Voilà. Là, on ne voit pas grand-chose. Il fait nuit, c'est normal. Donc, là, il y a des plantations magnifiques. Et là, regardez. Ici, là, incognito. Incognito. Ah ! Eh bien, voilà. Tac. Alors là, c'est juste... Il faut casser ça, cause des villageois. On va juste dormir si ça ne dérange pas. Si ça ne dérange pas, KefKefCo. Bon, là, du coup, on est dans la grotte, donc ça ne sert pas à grand-chose. En attendant de passer la nuit, les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Ah, c'est gentil. Il a quitté le jeu pour moi. C'est gentil. Regardez. Regardez, les amis. Ça, les gars, c'est chez Yoplait. Voilà. Franchement, c'est ultra stylé, les gars. Il n'y a pas à dire, c'est ultra stylé. Bon, il s'est fait tout un truc avec les villageois, là, du coup. Mais regardez, cette grotte, j'étais... Ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini, mais quand j'ai vu ça... Mais regardez ! C'est une map CTM. C'est une map aventure, le truc. Alors là, on ne sait pas ce qu'il fait. Il a différents projets, mais... C'est ultra stylé. Je crois que je ne vous l'ai jamais montré encore. Et c'est bien dommage, parce que regardez, ça vaut le coup. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Alors, attendez, ne bougez pas. Ah, il a enlevé un des projets. Bon, très bien. Et il a fait... Si ce n'est pas fini encore... Attendez. Je referme, hein. C'est à cause des villageois. C'est là qu'il fait sa salle des coffres, qui est juste gigantesque. Et ça a encore changé. Il a mis des arbres. What the fuck ? Regardez-moi ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mais c'est pareil. Mais les gars, avec des salles des coffres comme ça, comment vous faites pour vous en sortir ? Sans déconner. C'est une salle des coffres inutilisable pour moi. Genre, jamais de la vie. Je vais chercher des ressources ici, tu vois. En tout cas, c'est ultra stylé. C'est ultra stylé. Putain. Franchement, ça déchire tout. Ça... Ah bon, alors. Je ne serais pas capable de le faire. Mais de toute façon, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Je préfère largement regarder ça chez les autres. Mais voilà. Ce n'est pas un projet que je veux faire chez moi. Vous allez très vite comprendre mon projet, comment il est. Et je suis plutôt content. Je suis un peu plus dans l'univers de KevKevCo. On est un petit peu plus pareil, remarque. Alors lui, il fait des choses grandioses. Mais on a... Voilà. Quand je vois chez KevKevCo, ça me fait vraiment penser à Madventure, le monde de Mkolo, tu vois. Et c'est un petit peu l'idée, un petit peu ce que je recherche. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est juste magnifique. Voilà. C'est juste magnifique. Allez, on ressort. On va terminer. Eh bien, on ressort comment, là ? Eh bien, on va ressortir... On va aller se faire foutre. Je ne peux pas poser de blocs. Oh, casse les couilles. Voilà. On va aller finir... Il ne sert à rien, son bloc de terre, du coup, là. On va aller finir chez l'Hydid, qui n'est pas très loin. Mais je préfère qu'on y aille avec le portail du Nether, parce que c'est un coup à se paumer. Alors, vous voyez, il a deux beacons. Il a deux beacons. Il a déjà fait le Weezer. Oui, le Weezer. Il est chaud, hein. Il est chaud. Même moi, je ne l'ai pas encore fait. Il faudra qu'on le fasse à plusieurs, je pense. Ça peut être assez sympa. Allez, voyons voir chez l'Hydid encore. L'Hydid, ça fait un petit moment qu'il ne s'est pas connecté, mais tout va bien. Là, il est tranquillou. si je puis dire en vacances, mais au moment où sortir la vidéo, il ne sera plus en vacances. Ouais. Ouais. Et concrètement, il est où le portail pour aller chez l'Hydid ? Attendez, là, il y a un truc qui m'échappe. Ah, il est là. Ça me paraissait bizarre. Ça me paraissait un peu bizarre. Attendez. Ça me paraissait bizarre. Je n'ai pas compris. Ouais, on est couche 15. Ouais, non, ce n'est pas exactement. Ouais. Ok, ok. On n'est pas chez l'Hydid, là. Je ne sais pas où on est. Je crois qu'on va oublier la base de l'Hydid. Je crois qu'on va oublier la base de l'Hydid. Je n'ai pas compris. Non, là, c'est... Je n'ai pas compris du tout, là. Il était là, le portail de l'Hydid, en plus. Je ne comprends pas. À mon avis, il se passe quelque chose. À mon avis, il se passe quelque chose. Bon, ce n'est pas grave pour la base de l'Hydid. Si ça vous intéresse, je vous montrerai ça ultérieurement. Mais remarque, ce n'est pas mal. Parce que comme l'Hydid, il fait des vidéos aussi. Je pense que ce sera le mieux de regarder ça directement chez lui. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à regarder aussi la chaîne Twitch de KevKevco. Parce que les frérots... Et il est en live tous les jours. Il est en live tous les jours. Il est à fond. Il a la dalle. Voilà. Donc là, on retourne chez KevKouille. Puisque c'est chez moi, là-bas. Je vais vous montrer ma base. Voilà. Et ça, ça va être plutôt cool. Ouais, il a la dalle. KevKevco, il a la dalle. Il est... Bon, il est aussi sur Rocket League. Mais 50-50, il est sur Minecraft. Donc, les gars, franchement, si vous voulez voir tout ce qu'il fait, n'hésitez surtout pas. Ça déchire tout. Allez ! On retourne dans ce beau paysage de chez KevKevco. On va faire un petit tour. Mais surtout, on va revenir chez moi. Et vous allez voir, je suis très content. Je suis très content. Et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, d'accord ? C'est un petit peu long, là. Vivement qu'on mette de la glace. Au pire, on demandera de l'aide, hein. Voilà. Ouais, on est là pour s'entraider, finalement. Donc, voili, voilou. Allez ! Hop ! Bem, bem. C'est vraiment très joli. Ah, il a mis des chorus flowers, là-bas. Il a mis des chorus flowers. Qu'est-ce qu'il fait, KevKevco, là ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est dans la maison de Didge. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Toutes les miniatures, hop, toutes les miniatures, c'est avec KevKevco. C'est énorme. La dernière vidéo de Buddycraft, c'est avec KevKevco. Là, maintenant, ce sera aussi peut-être avec KevKevco. Bref. Ah, un truc à savoir, il m'a fait une surprise aussi, KevKevco. Vous allez le voir dans ma base. Mais souvenez-vous, ici, là, il y avait une grotte. Il avait fait une grotte d'améthyste et c'était ultra joli. Et en fait, il l'a enlevé. Il l'a enlevé et moi, j'étais tout triste. Et il a bien compris ça. Il a bien compris ça et il m'a fait une surprise. Ça ne pouvait qu'être lui. Et puis après, évidemment, j'ai vu ça sur sa chaîne YouTube aussi. Là, on a fait une vidéo, donc n'hésitez pas aussi à aller voir. Comme ça, vous verrez le making-of. Mais vous allez voir la surprise qu'il m'a fait dans quelques secondes. Là, on va retourner à ma base. Et vous allez voir tout ce qui a changé. Souvenez-vous, ma base, comment elle était ? Elle était, c'était une base secrète. Une base secrète, donc, il y avait plein d'arbres autour. C'était une plaine, il y avait un petit lac. Et il y avait plein d'arbres. Et dans une montagne, il y avait ma base. Voilà, c'est comme ça que vous avez vu dans la dernière vidéo. Bon, et bien maintenant, regardez. Ça va aller très très vite. Le choc va être phénoménal. Bam ! Bon, ben voilà. Il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres. Tout est rasé. Il y a des champs qui commencent à se faire. Ma base, je la fais ressortir. Attendez, on va éviter de trop spoil. Donc, on va faire comme ça. Regardez. Hop, 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 hop. Voilà. Je l'ai fait ressortir avec du relief. Je l'ai fait de moi-même. Personne ne m'a critiqué ou quoi. Je l'ai fait de moi-même. Et je suis assez content. Parce qu'à force de me dire que ça manque de relief, mes constructions. Et je suis d'accord. Je suis content de comment ça rend. Regardez le barbecue. Alors, ceux qui ont TikTok, vous saurez d'où ça vient. Mais j'ai évidemment plagié cette idée sur TikTok. Parce que je n'aurais jamais pu faire ça tout seul. Mais dans l'idée, c'est ultra stylé. C'est trop bien fait. Le petit barbecue. Donc là, j'ai fait une petite table. Là, il y avait plein d'arbres. J'ai enlevé tous les arbres. Et en fait, on se rend compte. D'ailleurs, avec les arbres, je me disais. Entre ce lac et ma base, il y a un grand écart. Mais le fait qu'il n'y ait plus d'arbres, en fait, vous avez vu, c'est à 20 blocs. Donc là, il y a le petit lac tout sympa. Là, il y aura mes plantations. Donc là, d'ailleurs, je vais continuer. Je vais mettre mes carottes en direct live. Là, c'est pour mes graines. Voilà. Et puis, les patates. Voilà. Excusez-moi, je fais mes petites plantations en direct. Là, on pourrait planter. Bon, on va aussi planter des patates. Puisque c'est ma nourriture principale. Voilà. Là, les cannes à sucre. Et là, je suis trop content aussi. J'ai aussi pris cette idée un petit peu de TikTok. C'est cette fontaine. Voilà, cette fontaine qui dégage un charme fou, je pense. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je suis content parce qu'on s'y sent bien. Tu vois, avant, il y avait plein d'arbres, plein de zombies, plein de monstres. C'était caché. C'était secret. Maintenant, je n'ai plus à me cacher puisque tout le monde connaît maintenant ma base. Et donc là, j'ai tout dégagé. On respire. C'est magnifique. C'est juste magnifique. On a un beau lac. On verra ce qu'on en fera. J'ai envie de le garder le plus naturel possible. Et voilà, tout est à découvert. On a ma base là qui a évolué aussi. Je vais vous montrer l'intérieur. Non, je ne suis pas sûr que ça ait changé. La surprise de KevKevco. Donc là, j'ai fait plein de chemins aussi. Je suis assez content. Voilà la surprise de KevKevco. Il m'a fait une grotte d'amétiste. Voilà, il m'a fait une grotte d'amétiste ultra mignonne. Et du coup, j'avais envie d'utiliser cet endroit pour quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. N'hésitez pas à suggérer vos idées en commentaire. Là, j'avais fait un chemin. Je me suis dit pour relier chez KevKevco. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça fait passer par des endroits trop nuls. Donc, je vais reboucher. Et je ne sais pas qu'est-ce que je ferai. Donc, si vous avez une idée de à quoi pourrait servir cet endroit. Ou à quel endroit ça pourrait accéder. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait être un portail du nether. Mais bon, sincèrement, il y en a un juste à côté chez KevKevco. On a le Stronghold qui est juste là derrière les arbres. D'ailleurs, je pense que je vais faire continuer le chemin jusqu'au Stronghold. Ça, ça peut être pas mal. Donc voilà pour ma base. Je suis trop content. On s'y sent trop bien. Et là, ça me motive à continuer à donf. Là, j'ai rajouté une nappe. J'ai rajouté là une barre de pole dance. Mais ça, c'était un délire avec KevKevco tout à l'heure. Et puis, voilà mes fours. Ah si, c'était peut-être le bordel. Là, maintenant, j'ai un petit peu mieux rangé. Et puis les coffres aussi que j'ai un petit peu mieux organisés. Avec les minerais, le bois, les loot, la dirt, canne à sucre et le stuff. Voilà, je me suis plutôt bien organisé. Sauf dans ce coffre, c'est encore le bordel. Donc voilà. Là, je ne sais toujours pas comment je veux faire. J'entends un villageois. Ah oui, c'est un nomade. Donc voilà, je ne sais pas. Si vous avez des idées, des astuces, n'hésitez pas en commentaire à m'en faire part. Mais en tout cas, là, je suis vraiment très content. De comment ça rend, on est vraiment trop trop bien. Voilà. Si vous avez des idées de construction aussi, n'hésitez pas à me faire part en commentaire. Et puis voilà, on fera ça avec plaisir. Moi, je me dis pourquoi pas faire des lives de temps en temps sur YouTube aussi, sur le serveur. Pourquoi pas ? Je ne promets rien. Je ne promets rien, les copains. Déjà, laissez-moi finir Far Cry 6. Mais pourquoi pas ? Ça peut être une éventualité. J'y réfléchirai. Et puis si j'ai envie, je le ferai. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Donc voilà, y voilà où. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Presque une demi-heure de vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager. Et puis n'hésitez pas à aller checker OMGServe, les gars, en passant par le lien en description. Et vous pouvez utiliser le code promo M.COLO. Voilà ! En majuscule. Je vous fais plein de bisous. C'était M.COLO. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'est en train de boire une potion juste au-dessus de ma gueule. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501